Vous vivez reclus depuis si longtemps que l'idée de vous frotter à nouveau à autrui vous dégoûte un peu ? Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'Info ! La guerre économique menée par les Etats-Unis pour restreindre les appétits de puissance de la Chine pourrait bien avoir l'effet inverse que celui escompté. Le pays, en effet, compte un important retard dans la fabrication de puces électroniques de dernière génération et comptait jusqu'ici sur des importations massives pour en doter ses produits. Toutefois, en 2020, Pékin a acheté pour 38 milliards de dollars de machines destinées à produire des semi-conducteurs au Japon et en Corée notamment. C'est 20% de plus qu'une année auparavant. Alors que l'industrie locale des puces électroniques de pointe se développait lentement, les analystes estiment qu'il faudra désormais un peu plus d'une dizaine d'années pour que la Chine atteigne l'autosuffisance. Gros sous encore avec ces chiffres qui donnent le tournis ! YouTube a rapporté près de 7 milliards de dollars en publicité durant les trois derniers mois de l'an dernier, soit une hausse de 46% par rapport à 2019. La plateforme de vidéos sur le web est une véritable vache à lait pour sa maison mère, Google. Ainsi, sur le dernier trimestre de 2020, toujours 15% des revenus du géant de la recherche sur le web provenaient de YouTube. Enfin, enfin, nous avons tous des souvenirs de marche interminable avec sur le dos un sac brinque-ballant et sautillant de haut en bas nous faisant souffrir le martyr. Ces jours sont peut-être bientôt derrière nous grâce à l'ingéniosité des chercheurs de l'Université d'Edimbourg. Ceux-ci ont en effet développé un système permettant de réduire l'amplitude de ces mouvements pour le marcheur et d'en récupérer l'énergie avant de produire assez d'électricité pour alimenter une lampe de poche ou une montre. Le système est basé sur un nanogénérateur tribo-électrique dont le nom à lui seul rend le projet extrêmement cool. Allez dans l'intervalle, prenez bien soin de vous.